hello tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on se retrouve pour une vidéo revue donc de la palette mercury rétrograde de huda beauty donc elle est sortie il ya un moment quand même mais c'est maintenant que j'avais envie de la tester en fait et comme en ce moment il ya les soldes sur sephora du coup je me suis dit que ce serait pas mal de me la prendre et de vous en faire une revue donc je vais faire mon teint avec vous comme ça vous voyez un petit peu ce que j'utilise et ce que je fais et puis après on va passer du coup au test de la palette donc voilà donc on va commencer par le temps forcément donc là ma peau j'ai pas besoin de passer de lotion ni rien parce que j'ai été à la douche et tout ça donc elle est pas voilà il n'y a pas d'impureté ni rien donc je vais commencer du coup avec ma base donc vous savez c'est la base de chez action celle que je mets tout le temps moi une base en général j'en mets une parce que j'en mets une mais sinon c'est vrai que je suis pas trop 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 fan des bases non plus quoi donc voilà par contre mes cheveux ils vont me déranger ça va être chiant j'ai perdu tous mes ongles aussi ce qui n'est pas ce n'est pas très bien parce que du coup quand j'ai les ongles courts j'ai l'impression de plus rien savoir faire avec les ongles courts il y en a justement pour eux c'est l'inverse ils ont l'impression qu'avec les ongles longs ils n'arrivent plus rien à faire sauf que moi quand j'ai les ongles courts j'ai l'impression de rien pouvoir faire et c'est vraiment très très chiant en fait mais bon voilà c'est pas trop grave c'est que des ongles après tout mais vous voyez que j'ai quelques boutons là que voilà j'ai tout le temps des boutons sur le menton c'est à cause du masque le masque chirurgical avec le fond de teint la transpiration et tout ça ça fait des boutons de fou donc c'est pas super top donc cette base elle va matifier c'est une base qui va vraiment matifier le teint et en fait je sais pas si vous pouvez voir mais elle colle et du coup ce qui fait que quand vous mettez votre fond de teint dessus votre fond de teint il accroche vraiment ça c'est vraiment super top donc je vais passer du coup au fond de teint donc je vais prendre le révolution le consil and define donc c'est un fond de teint full coverage et c'est en teinte f1 donc la teinte la plus claire c'est bon voilà j'ai une teinte super j'ai une teinte super clair vous savez c'est avec cet embout là et celui là donc je l'avais testé en été l'été 2000 2019 et franchement c'est un fond de teint que je recommande à 6 milliards de pour cent pour les gens qui ont la peau grasse déjà parce que moi il tient toute la journée et pour les gens vraiment qui cherche une couvrance une totale couvrance donc j'en mets aussi sous les cernes parce que j'ai des cernes très très marquées et très très noires en fait et du coup ça va déjà rajouter un petit truc avant l'ancien donc je prends mon éponge que j'ai au préalable humidifiée donc c'est pour ça qu'elle est très très gonflée alors au début je n'humidifiais pas du tout ce qui était beauty blender etc parce qu'au début je trouvais que ça servait un peu à rien je vais pas vous mentir et ça fait un moment maintenant que je les humidifie ben ça fait ça fait quelques mois maintenant que je les humidifie et franchement sans vous mentir ça facilite l'étalage du fond de teint et puis vous mettez beaucoup moins de temps aussi à étaler votre fond de teint je sais pas si vous verrez par rapport à mes à mes anciennes vidéos mais je mets beaucoup moins de temps maintenant à étaler mon fond de teint et ça l'étale de manière un peu plus uniforme ce qui est logique puisque du coup vous prenez une plus une plus grande partie de votre visage quand vous l'appliquez donc forcément ben ça va le rendre un peu plus uniforme que qu'à la base donc vous voyez qu'il a quand même une couvrance totale après là les boutons ouais on dirait une grosse démarcation mais vous allez voir pas du tout en fait c'est l'éclairage qui fait ça mais dans la vraie vie il n'y a pas de démarcation moi je vous assure c'est vraiment l'éclairage qui fait que on dirait qu'il y a une démarcation entre les deux et c'est très dérangeant parce que moi je la vois pas la démarcation mais vous à la caméra avec les éclairages avec l'éclairage qui est là vous le voyez et c'est pas enfin ouais vous voyez une démarcation qui n'existe pas en réalité parce que c'est vraiment ma teinte de peau c'est ça ouais là ça fait une grosse démarcation par contre bon c'est pas grave maintenant je vais mettre l'anti cernes il faut juste que je le trouve déjà c'est n'importe quoi j'ai en fait j'ai des trucs de partout ici et donc là il est donc c'est toujours l'anti cernes instant anti-âge effaceur de chez Maybelline je le vide je vous ai dit que je le trouvais pas super bien mais maintenant je suis en train de le vider en fait parce que là je gaspille pas de produit en fait j'essaye de rien gaspiller parce que enfin vraiment les gens je trouve que après bon vous faites ce que vous voulez mais il y a des gens qui gaspillent beaucoup trop les produits de maquillage et je trouve ça vraiment dommage en fait parce que bon certains produits c'est quand même des produits assez onéreux enfin c'est des produits que tout le monde ne peut pas se payer donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de gaspiller autant de autant de produits j'avais lissé mes cheveux avant la vidéo mais ils sont en train de reboucler c'est très dérangeant alors maintenant on va passer à la poudre alors la poudre je vais utiliser celle de chez révolution donc c'est la baking powder lace donc c'est la teinte lace apparemment et du coup je la mets toujours je vous ai dit dans un petit flacon de la poudre de chez action parce que je trouve que et bien sûr j'en fous partout heureusement j'ai pas encore nettoyé ma coiffeuse je dois le faire incessamment sous peu là parce que ma coiffeuse comment vous expliquer qu'elle est en train de devenir très oui c'est en train de devenir très dérangeant donc j'en mets pas mal parce que j'adore les teintes mat en fait je trouve que sur moi les teintes glowy ça va pas du tout donc j'en mets pas mal parce que bon j'adore ça je vérifie que j'ai pas de tâche parce que c'est vrai que le fond de teint et le correcteur là font pas mal de tâches et le problème c'est que si vous mettez une tâche bon désolé si vous entendez quelques bruits mais je pense que vous pouvez le voir ma fenêtre est ouverte parce que certes on est en hiver mais moi je suis en train de crever de chaud ici parce que le chauffage est à blinde comme à un moment donné il faisait très très froid du coup on avait très froid sauf que là faudrait peut-être que je descende un peu le chauffage ce serait cool donc je vais prendre mon éponge et je vais en fait prendre la poudre et je vais tapoter comme ça alors oui il va y avoir des traces mais ça va pas rester comme ça enfin si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos vous allez voir que vous savez que ça va pas rester comme ça quoi je sais quand même un minimum me maquiller quand même et je suis en train de m'en foutre partout sur mon haut alors que c'est un haut rouge que ceux qui se maquillent savent que les eaux rouges et les eaux noires c'est ce qui prend le plus vite la poudre donc le temps mon haut il va aller direction à la machine tout à l'heure donc le temps que la poudre fasse un peu son effet je vais refermer je suis en train d'en foutre partout voilà et là je vais prendre donc un gros pinceau comme ceci donc ça c'est des pinceaux que j'ai acheté à Action pour tester un petit peu et je les trouve super bien après moi j'investis pas vraiment trop dans des pinceaux parce que je trouve que après c'est que mon avis personnel encore une fois mais je trouve que d'investir dans des pinceaux bah c'est je sais pas moi je préfère investir dans une belle palette comme la Huda Beauty qu'on va tester après que dans des pinceaux parce que bon les pinceaux que j'ai font très bien le job donc voilà donc là je pense que vous voyez un peu moins la démarcation après à la caméra vous la verrez toujours et je sais pas pourquoi alors qu'en réalité il n'y a pas du tout de démarcation enfin c'est ce que je fais tous les jours donc il n'y a pas de démarcation ensuite je vais prendre comme d'habitude le duo de chez Too Faced donc c'est avec le blush et l'highlighter parce que c'est vraiment mon duo du moment en fait je n'utilise que ça en ce moment je sais pas pourquoi mais j'adore franchement je trouve que le blush là il va super bien et il réchauffe mon teint parce que vous savez que moi je suis pas trop fan du contouring etc j'en fais pas trop parce que je trouve que mon visage a pas vraiment besoin d'être creusé en fait j'aime bien mon visage comme ça donc je fais pas trop de contouring là dessus c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse plus que ça mais du coup quand j'ai le blush c'est vrai que ça rehausse un petit peu mon teint parce que j'ai déjà un teint très pâle déjà à la base donc c'est vrai que là ça réchauffe vachement je trouve que là ça réchauffe tout de suite ensuite je vais venir prendre un pinceau donc comme ceci au début je prenais vous savez les pinceaux éventails comme ça sauf que je trouve que sur mon visage ça fait tout de suite trop gros enfin sur ma joue je sais pas ce que vous en pensez mais ça prend tout de suite toute ma joue tandis que les petits pinceaux là en fait je prends l'highlighter et vous voyez je peux vraiment en déposer là où j'en ai envie c'est vraiment plus précis après celui-là il marque pas tellement c'est vraiment un highlighter pour les jours où vous avez pas trop envie de de faire quelque chose de trop lumineux donc désolé c'est ma chaise j'ai une chaise qui grince incroyablement ça aussi c'est très énervant forcément j'en ai partout voilà donc de là de là de là du coup bah de là on a fini le teint donc on va pouvoir passer à la revue donc de la palette donc pour la palette donc c'est une palette Huda Beauty donc la mercure rétrograde à la base elle coûte 67 euros et moi du coup avec les réductions j'ai eu à 46,93 euros il me semble donc vraiment une très bonne réduction parce que franchement les palettes Huda Beauty tout le monde sait qu'elles sont bien mais elles sont très chères moi j'ai acheté la Nauti Nauti donc à 67 euros je l'avais acheté le jour de sa sortie et franchement je pense que j'ai un peu regretté de l'avoir acheté aussi cher puisque c'est pas des palettes que j'utilise tous les jours mais celle-là donc je vais vous montrer comme ça donc elle se ben oui bien sûr elle se présente comme ceci donc avec des couleurs très avec des très très belles couleurs en fait par contre il y a la luminosité aujourd'hui elle est horrible vous verrez pas grand chose je suis vraiment désolée mais du coup j'ai mis mon doigt dans une couleur je suis dégoûtée je suis dégoûtée actuellement donc je sais pas trop ce que je vais faire pour le moment je sais pas je sais pas du tout on va voir ça déjà je vais prendre des pinceaux propres parce que bon voilà je prends tout le temps différents types de pinceaux pour ce que je veux faire donc j'en prends toujours un peu plus que ce que je veux faire donc vous voyez qu'il y en a ils sont très ils sont déjà bien bien utilisés on va dire ouais je sais pas trop là pour le coup ça va être compliqué parce que j'ai plus de pinceaux j'ai plus de pinceaux estompeurs vous savez donc je vais vite faire en nettoyer un avec vous c'est pas très grave ça à la rigueur mais le problème c'est qu'il faut surtout pas mélanger vous savez toutes les couleurs ensemble parce que le problème c'est que si vous mélangez toutes les couleurs la palette si vous la testez pour la première fois vous pouvez pas vraiment savoir comment les fards font sur votre paupière donc voilà je la nettoie je le nettoie c'est des pinceaux ceux là qui se nettoient super vite franchement là vous allez le voir je l'ai bientôt je l'ai bientôt fini de nettoyer après je sais plus du tout ce que j'avais utilisé comme pigment pardon dessus aussi voilà c'est bon il est nettoyé j'en profite pour nettoyer un peu mon doigt parce que j'ai mis mon doigt dans une couleur j'ai mis mon doigt donc c'est pas voilà donc déjà pour parler de l'esthétique de la palette déjà je la trouve super jolie franchement c'est une palette que je trouve vraiment super jolie autant il y a des packaging de palettes comme celle de l'adopt que j'ai juste à côté de moi ça c'est très simple c'est très basique bon c'est joli mais là ça se voit que c'est déjà beaucoup plus travaillé et j'aime vraiment beaucoup après Huda Beauty dès qu'on voit des yeux comme ça sur une palette désolé pour le doigt j'ai pas fait exprès dès qu'on voit en fait les yeux en fait comme ça même sur d'autres palettes on pense directement à Huda Beauty parce que c'est bah c'est voilà quoi Huda Beauty elle a un peu dans le monde du maquillage elle a un peu créé son propre packaging en fait dès qu'on voit des yeux de quelqu'un sur une palette on se dit tout de suite Huda Beauty etc donc bon pour commencer je vais appliquer une teinte il me faut un pinceau plat voilà celui-ci donc je vais prendre un pinceau plat et donc je vais appliquer la teinte Momentum qui est juste ici c'est celle-là elle a le petit c'est un couleur chair en fait pour unifier ma paupière en fait juste pour voilà pour faire que ce soit plus unifié et plus voilà que en fait soit ma teinte un peu de transition en fait voilà ce sera ma teinte de transition donc pour l'instant les fards sont pas trop poudreux ça va pour l'instant après c'est un beige donc un beige c'est pas très compliqué à faire c'est pas compliqué dans toutes les palettes que vous avez un beige en général en général je dis bien après il y a des palettes c'est un peu spécial mais en général les beiges sont bien donc c'est un beige qui fait vraiment la couleur de ma peau c'est un truc de fou ensuite je vais prendre je sais pas quoi faire ouais je vais faire ça on va prendre du coup la couleur maintenant Hot Mess donc j'ai oublié de vous préciser je vais préciser avant d'oublier je suis désolée mais voilà alors dans cette palette donc il y a 18 fards répartis en 4 textures superposables donc 9 mattes crémeuses 6 métalliques fondants 1 fard pailleté et 2 fards multi réfléchissants donc je pense bon les fards mattes on sait c'est lesquels les paillettes je pense que c'est le Nebula ici je pense que c'est celui-là les paillettes et les 2 fards réfléchissants c'est le ultra violet le supernova donc celui qui est juste ici et celui qui est juste ici donc là je vais prendre du coup la teinte Hot Mess qui est ici donc celle-là qui est un beau beau orange après il manque de teinte foncée dans cette palette c'est vrai que des petites teintes foncées n'auraient pas été de refus et du coup je vais le mettre dans tout mon creux de paupière voilà donc il est joli franchement il est joli après là je fais un maquillage je ne fais pas un maquillage très très travaillé parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le but le but est juste de tester vraiment la palette et de tester quelques couleurs de la palette pour voir un petit peu où ça en est etc par contre j'aime beaucoup cette couleur j'aime beaucoup dans le creux de mon oeil je trouve que ça réveille le vert de mes yeux en fait je trouve après je ne sais pas peut-être que vous ne trouvez pas ça réveille tout de suite mon oeil je trouve que ça fait tout de suite quelque chose en fait donc je vais faire pareil du coup de l'autre côté voilà je vais faire pareil par contre ce n'est pas des fards non plus super super pigmentés enfin ils sont pigmentés là dessus il n'y a pas de soucis j'ai des palettes qui sont beaucoup beaucoup moins pigmentés mais je veux dire ce n'est pas les fards par exemple Anastasia qui sont poudreux mais super super pigmentés ceux-là je suis quand même obligée de replonger mon pinceau à l'intérieur pour réussir à pour réussir à avoir du fard par contre mes boutons là ils sont rouges ils sont horribles ils sont juste horribles mais bon je n'ai pas trop le choix de vivre avec voilà donc pour le creux de paupière ensuite je vais prendre un autre pinceau plat et je vais prendre la couleur supernova donc qui est le fard l'un des deux fards réfléchissants comme je vous l'ai dit avant par contre je vais utiliser le miroir de la palette alors ouais au doigt je pense que ce sera beaucoup mieux au doigt je pense qu'il peut être il peut être mieux ah au doigt il est tout de suite mieux je pense que c'est des fards beaucoup plus travaillés au doigt qu'au pinceau ouais il est juste magnifique je pense que vous pouvez le voir de là il est juste sublime franchement justement elle a eu raison en disant ce nom parce que c'est vraiment des fards réfléchissants en fait vous avez c'est rose mais à la fois violet bleu enfin c'est vraiment c'est vraiment particulier c'est vraiment très très particulier comme fard et la texture c'est c'est un peu crémeux donc donc c'est vraiment c'est vraiment bien hop bon par contre ils font un peu de chute je vais pas vous mentir ils font un petit peu de chute ce qui est pas forcément top pour des palettes parce que si vous avez fait votre teint avant comme je viens de le faire et ben du coup vous avez des palettes sur votre teint après c'est pas la chose la plus dramatique qui existe mais je préfère le préciser parce que certaines personnes pardon me demandent de préciser certaines choses donc c'est ce que je fais mais franchement une bombe c'est une petite bombe c'est une pépite ce fard après voilà avec le doigt c'est toujours plus long de les appliquer dans tous les cas donc voilà donc pour le fard je le trouve magnifique j'ai pas fini avec la palette mais je sais pas pourquoi je vais la refermer juste me nettoyer le doigt parce que on sait on sait comment on sait comment ça termine ce genre de choses surtout avec les paillettes les pharmates alors regarde ça me gêne pas mais les paillettes tu t'en fous partout je vais juste enlever vite fait les chutes parce que là j'ai des chutes de paillettes et ça me plaît pas trop parce que bon j'ai pas envie d'avoir un visage pailleté ils s'enlèvent très bien les chutes franchement il n'y a pas de problème maintenant je vais juste prendre du coup un pinceau boule voilà un petit pinceau boule comme ceci et je vais venir du coup prendre la couleur super moon qui est ici et je vais venir le mettre du coup comme vous vous en doutez c'est crémeux c'est ce que je craignais je vais venir le mettre dans le creux ça change tout de suite ça fait tout de suite plus jaune hop après c'était déjà très joli sans mais par contre je trouve que ça fait beaucoup plus de choses là que c'est pas normal c'est en train de c'est en train de me faire des chutes mais de fou là c'est pas ce que je préfère j'ai pas envie d'avoir un maquillage avec plein de chutes voilà donc je l'ai fait des deux côtés donc je pense qu'on a fini de tester cette palette après je vais peut-être faire mon non je vais pas faire mon ratil avec parce que je fais pas souvent le ratil je sais pas si vous l'avez remarqué mais j'aime pas en fait sur moi je trouve ça fait trop trop gros après donc voilà pour la palette donc mercure rétrograde après là j'ai testé trois couleurs non quatre avec le beige et franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette palette je suis pas déçue de l'avoir acheté maintenant on va passer au liner ce qui risque d'être un petit peu plus compliqué je vous jure j'ai une coiffeuse actuellement c'est un champ de bataille donc excusez-moi si vous entendez du bruit mais il y a des choses qui tombent toutes les 30 secondes je vais peut-être mettre ça hop et je vais faire mon trade liner je vais prendre parce que j'ai mon pot avec tous mes liners je sais pas lequel je vais utiliser aujourd'hui parce que j'ai utilisé le Huawei Studio l'Artista parce que c'est mon liner du moment c'est mon liner préféré de tous les temps donc voilà par contre je l'ai un petit peu voilà vous voyez un petit peu alors super je m'en suis déjà mis une grosse trace sur la paupière c'est génial après comme je fais des liners épais ça me ça va pas trop me déranger je pense parce qu'en ce moment je suis retournée au liner épais en ce moment je trouve que avec les maquillages que je fais en ce moment ça va beaucoup mieux vous voyez le liner ça change tout de suite tout sûrement c'est un truc de fou et je me suis complètement loupée sur la virgule j'ai fait un carnage là franchement aujourd'hui je sais pas ce que j'ai fait avec mon liner mais j'ai fait un carnage on va faire l'autre côté et le problème avec mes liners c'est qu'ils sont jamais pareils des deux côtés ça c'est du coup ça peut pas vous dire ce que le liner vaut puisque mon liner n'est jamais pareil des deux côtés mais encore je vais essayer de le rater un peu comme l'autre on va dire parce que je vais essayer de faire qu'il soit un peu près pareil ouais je me suis loupée encore plus sur celui-là ouais ouais bah ça restera comme ça il n'y aura pas le choix mais je me suis complètement loupée aujourd'hui moi avec moi soit ça dure 30 secondes et il est top soit ça dure des heures et je suis pas satisfaite donc je laisse comme ça je vais utiliser mon mascara que j'utilise tout le temps donc c'est le The Mascara de chez Makeup Revolution je n'utilise pas 600 mascaras en même temps tout simplement parce que le mascara est un produit qui se périme très très vite c'est un produit qui peut vous faire des infections oh comme je vous ai dit c'est pas la journée je disais du coup c'est un c'est un produit de maquillage qui peut qui peut vraiment vous faire des grosses infections des conjonctivites des choses comme ça et c'est vrai que moi c'est pas j'ai pas envie d'avoir ce genre de choses je pense que personne n'a envie d'avoir ça parce que franchement une conjonctivite faut pas se mentir mais c'est un peu la même chose qu'une otite en fait c'est très chiant et à soigner après c'est la galère c'est des choses je déteste tout ce qui est otite conjonctivite et tout ça tout ce qui termine par par un E j'aime pas non mais c'est des trucs que franchement quand vous avez vous mettez très longtemps à le soigner après ça dépend de la gravité aussi mais c'est un des produits de maquillage qui se périment le plus vite et c'est pour ça que je joue pas trop avec ça autant les palettes vous pouvez les garder des années des années ça se périme pas mais autant et je viens de faire une trace de mascara mais autant les mascaras et les rouges à lèvres c'est vraiment des choses avec lesquelles je joue pas quoi j'ai pas envie de me faire des infections juste parce que j'ai mis un rouge à lèvres qui était périmé alors que clairement j'aurais pu très bien en mettre un autre du coup maintenant on va passer au rouge à lèvres et je sais pas trop quoi mettre avec ça je pense que je vais mettre quelque chose de nude potentiellement ou un petit rosé on va voir ça je vais mettre je pense là ça devient compliqué je ne sais pas du tout quoi mettre en fait parce qu'il faut savoir que moi avec les rouges à lèvres je suis très très compliqué ouais je vais mettre un petit rouge comme ça ouais je vais mettre un rouge j'ai dit nude mais c'est pas grave j'ai les lèvres super gercées c'est horrible pourtant je mets du beau ma lèvres toute la journée voilà donc j'avais oublié de vous dire donc le rouge à lèvres c'est un lip story de chez Sephora et c'est le numéro 22 et c'est un mat donc qui est vraiment joli pour le coup je regarde toujours que je n'en ai pas sur les dents parce que ça c'est vraiment ma phobie le rouge à lèvres sur les dents c'est quelque chose que je ne supporte pas donc voilà pour ce make-up voilà pour le test de la petite palette Huda Beauty j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi j'ai adoré la filmer ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé mais c'est vraiment compliqué j'ai beaucoup de choses à faire donc j'espère pouvoir retrouver un rythme de vidéo assez comme je vous ai promis au début de ma chaîne une le lundi une le jeudi mais le problème c'est que c'est vachement compliqué puisque à chaque fois j'ai des choses à faire et tout ça donc c'est très compliqué de filmer en ce moment mais je pense que d'ici quelques temps ce sera bon donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi j'ai adoré vous filmer cette vidéo dites moi en commentaire quel type de vidéo vous voulez si vous voulez un autre tuto avec la Huda Beauty où je teste des autres couleurs je vous dirai ça je vous ferai ça il n'y a pas de problème donc du coup on se retrouve normalement normalement du coup on se retrouve jeudi normalement on se retrouve jeudi et bah non on est jeudi aujourd'hui donc on se retrouve lundi on se retrouve lundi et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis du coup à lundi pour une prochaine vidéo bye tout le monde on se retrouve on se retrouve